Bonjour tout le monde, c'est le cinquième cours de politique linguistique. On va parler aujourd'hui d'une partie de l'Europe, en particulier de l'Italie, puisque la situation de l'Italie est quand même aussi quelque chose de très très intéressant. D'une part, c'est un pays qui fait à peu près 55% de la surface de la France, donc pratiquement deux fois plus petit, mais avec presque autant d'habitants, puisqu'on a 60 millions d'habitants en Italie. C'est un pays avec une histoire évidemment extrêmement riche, une influence culturelle qui a été énorme tant à la période romaine, je veux dire, on fait souvent référence à la période romaine et à l'Empire romain, comme l'heure de gloire et grandeur de l'Italie, mais il y a eu aussi plein d'influences bien après, pendant la Renaissance par exemple, où quantité d'artistes et de penseurs italiens, de scientifiques italiens, comme Léonard de Vinci par exemple, ont eu une influence régionale au moins et quasiment mondiale. Léonard de Vinci, vous le savez, est venu s'installer à côté de là où je vous parle actuellement, donc au Clos-Lucé, à un château en Touraine, à l'invitation d'Henri IV, pardon, de François Ier. Et donc l'Italie a toujours été une espèce de puissance intellectuelle, comme ça, et un pays extrêmement intéressant. D'autre part, sur le plan linguistique, vous avez évidemment l'italien, mais c'est beaucoup moins unifié qu'en France, puisque vous avez cette, probablement à cause du fait que vous avez la République italienne et cinq régions autonomes, donc la dialectalisation de l'italien est restée bien plus forte que ne l'est évidemment la dialectalisation ou les parler du français différents à l'intérieur de France. Donc c'est intéressant de voir cette différence de politique linguistique, en fait, et cette reconnaissance des langues régionales qui va induire un certain dynamisme des langues régionales, même si, comme partout, probablement, ces langues régionales sont concurrencées par le système gravitationnel qui met l'anglais, l'italien d'abord, évidemment, puis l'anglais ensuite au centre de tous les systèmes linguistiques des pays d'Europe et de tous les systèmes d'enseignement des langues. D'autre part, comme nous le dira Serge, comme nous l'expliquera Serge tout à l'heure, en fait, l'Italie est évidemment un pays extrêmement francophone, en fait, et donc ça aussi, c'est une question très très intéressante. On essayera peut-être de revenir un petit peu sur d'autres choses qui sont un peu moins connues, parce que, en fait, évidemment, après la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est complètement perdu, en fait. Donc l'Italie, pendant la période mussolinienne, donc période fasciste, avait le projet, en fait, de reconstituer un empire, un peu à l'image de l'Empire romain. En fait, il y avait tout un délire, en fait, de ce gouvernement qui le portait vers la reconstruction d'un empire romain de la Méditerranée. Et donc l'Italie, à ce moment-là, conquit l'Éthiopie, après une première défaite retentissante, elle a réussi à conquérir l'Éthiopie. Et donc le souverain italien, à ce moment-là, a été nommé empereur d'Éthiopie, enfin, a été désigné comme empereur d'Éthiopie aussi. Donc c'est tout à fait étonnant, en fait, l'histoire de l'aventure coloniale italienne dans cette période-là. Il y a eu aussi la conquête de la Cyrénaïque et de la Tripolitaine sur l'Empire ottoman, donc vous voyez que, enfin, l'Empire ottoman, donc les Turcs, et quelques territoires occupés, comme la République du Monténégro, en Albanie actuelle. Donc on voit qu'il y avait un projet, en fait, évidemment, d'empire colonial italien. Bon, je ne suis pas du tout un spécialiste, donc vous me pardonnerez mes approximations, mais on essaiera de regarder ça d'un peu plus près. Il y a eu également une influence italienne et une colonisation italienne sur une partie de la Tunisie, donc on essaiera de regarder ça tout à l'heure, et puis on en parlera certainement avec Zouer quand il nous parlera de la Tunisie. Voilà, donc on va attaquer cette longue botte qui recèle plein de trésors linguistiques, plein de choses intéressantes aussi, donc sur la diversité linguistique et la diversité dialectale des parlais italiens, et aussi donc qui va nous permettre de revoir encore un peu ces questions d'histoire coloniale, avec ici une histoire coloniale qui s'achève avec la fin du règne de Mussolini et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où donc là le projet Mussolini va être complètement démantelé. Donc c'est intéressant de voir en fait comment peuvent fonctionner différemment des projets coloniaux, selon qu'ils réussissent ou qu'ils ratent, si j'ose dire, et ce n'est pas inintéressant à voir et à comparer évidemment avec ce qui s'est passé du côté français ou du côté britannique, bien entendu, je veux dire de comparer ce qui s'est passé du côté allemand, même si c'est des choses qui sont encore un peu douloureuses, certainement, je veux dire, ce n'est pas si vieux que ça, je veux dire, mais on est maintenant tout à fait à même de faire le bilan en fait de toutes ces questions-là. Donc c'est intéressant de voir effectivement ces questions de l'Empire colonial italien, du projet un peu délirant, je veux dire, tous les projets coloniaux sont souvent des projets un peu délirants, et ils laissent la place à des aventuriers aussi qui ont des projets eux-mêmes particuliers. Donc c'est intéressant à observer, et ça nous permet de mieux comprendre l'histoire du monde. Voilà, on en parlera en détail. Bon, en même temps, dans le cours d'aujourd'hui, de vendredi, donc Angel va nous faire un exposé sur l'Indonésie, aussi un pays absolument passionnant en fait, et un géant de l'Asie du Sud-Est, puisque l'Indonésie, donc c'est actuellement plus de 250 millions d'habitants, c'est énorme, ça s'étend sur une grande surface géographique, vous avez à la fois des langues austronésiennes, des langues mélanésiennes, des langues papou, je dirais de l'arabe, puisque c'est un pays aussi à 90% musulman, donc Angel va nous présenter ça, et je pense qu'on y reviendra, parce que c'est là, il y a vraiment aussi une mosaïque en fait, d'îles et de peuples, à la jonction en fait, entre le continent des eaux, avec l'Australie, et la Nouvelle-Zélande, et toute la Mélanésie, voilà, et la Polynésie, et de l'autre côté, l'Asie. Et donc là, cette partie-là du monde est vraiment aussi passionnante à observer, parce que c'est probablement quelque chose sur lequel nous autres, Européens, bon, c'est plus loin de chez nous, c'est un endroit où on est moins, où on connaît moins évidemment que l'Afrique, où on est moins allé, mais c'est un endroit absolument passionnant, et de voir comment le peuplement de cette partie-là du monde s'est fait, voilà, c'est aussi quelque chose qui a un gros enjeu en fait, pour comprendre un peu l'histoire de l'humanité, et l'histoire des migrations, de l'être humain sur la planète. Donc on écoute Serge d'abord, donc sur l'Italie, et on reviendra sur tous ces pays-là, au fil des prochains cours. Donc comme d'habitude, dans notre playlist ici, de politique linguistique, sur la chaîne YouTube habituelle, vous allez trouver donc, les différentes vidéos de Serge, dans celles qu'on a utilisées sur le Brésil, et il y en a une troisième, alors malheureusement, je n'ai pas encore, celle sur le Maroc n'est pas encore sortie, j'espère que Serge va l'achever bientôt, mais bon, on parlera de toute façon du Maroc ici, avec vous, et avec votre point de vue d'étudiant, on parlera certainement du Maroc, et des politiques éducatives, politiques linguistiques, et politiques linguistiques éducatives, dans le Maghreb, parce que là aussi, on a un sujet où il y a un énorme enjeu, et qui est aussi très intéressant à aborder. Donc aujourd'hui, on va regarder celle de l'Italie, vous verrez que, bon, je vais rajouter, il y en a une autre sur l'Israël, alors l'Israël, bon, évidemment, c'est un sujet extrêmement polémique, donc la place de l'Hébreu, la constitution, la construction de l'État d'Israël, bon, les accords, en 1948, les accords Saïx-Picot, puis, voilà, la construction de l'État d'Israël, tel qu'il est à l'heure actuelle, la place de la Palestine, etc., tout ça sont des sujets qui restent quand même extrêmement polémiques, et compliqués, et passionnels. Donc je vais vous en parler certainement à un moment ou l'autre, mais il faudrait qu'on arrive à bien garder notre distance universitaire sur ces sujets-là, parce que ce n'est pas simple du tout, et évidemment, bon, c'est un côté absolument passionnant, vous verrez, bon, quand on regardera la vidéo sur l'Israël, bon, la reconstruction de l'Hébreu à partir de la langue liturgique, qui était devenue pratiquement une langue morte, voilà, et tout le peuplement, la diaspora, l'histoire des guerres aussi, bon, il y a toute une histoire extrêmement dense, extrêmement fascinante, en fait, qui est l'histoire du peuple juif à travers sa diaspora, la Shoah, enfin, l'extermination des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, la reconstruction d'un État-nation en Israël, avec les problèmes que ça peut poser par rapport aux populations qui occupaient les terrains, évidemment, qui étaient là, tout à fait sur leur terre, avant la reconstruction de l'État d'Israël, donc tout ça est extrêmement complexe, évidemment, et extrêmement politique, et au cœur d'énormes intérêts géopolitiques, donc ce sont des sujets pas très faciles à traiter, mais qu'on essayera de traiter de façon tout à fait universitaire, voilà, en observant bien, en essayant de garder l'objectivité maximale. Donc sur l'Italie, là, on est dans une situation un peu plus simple, même si politiquement, l'Italie n'est pas toujours simple, du point de vue linguistique, c'est intéressant. On va voir ce que nous en dit, ce que nous en dit, donc notre collègue, notre collègue Serge Borg, dans cette petite vidéo de 7 minutes à la découverte des politiques linguistiques. Ce mois-ci, 7 minutes à la découverte des politiques linguistiques du monde, vous amène en Italie, un des plus jeunes pays d'Europe occidentale, un pays dont la langue, considérée comme l'une des plus romantiques et mélodiques de l'histoire du monde, langue officielle de l'Union européenne, n'aura pas pu contribuer à son unification politique. L'histoire de la langue italienne est celle du parlé toscan, qui fut choisie au 16e siècle pour devenir la langue de référence. Le toscan fait partie de la famille des langues romanes issues du latin dit vulgaire populaire ou encore vernaculaire latinisée. Une langue orale qui s'opposait au latin classique, écrit, mais aussi langue scientifique et religieuse. Ses racines latines se retrouvent dans son alphabet constitué de 21 lettres, mais aussi dans sa syntaxe et son lexique. C'est en 1612 que l'Academia della Crusca publie son premier dictionnaire officiel strictement basé sur le vulgaire florentin datant de 1300. A l'exception des poésies de Saint François d'Assise, écrite en dialecte ombrien, c'est en Sicile qu'eut lieu la première émergence d'une langue vernaculaire littéraire et référencière. Très influencés par les troubadours, les poètes de la cour de Frédéric II firent le choix du sicilien raffiné plutôt que de l'occitan et créèrent la forme du sonnet. La mort de Frédéric II en 1250 annonce le déclin de cette école sicilienne, mais son héritage poétique fut traduit et diffusé en Italie du Nord et en Toscane. Il donna naissance à l'important courant du dolce style novo, le nouveau style doux, mélodieux et délicat. Reprenez la métrique sicilienne et en dialecte florentin, les thématiques de l'amour courtois. A la recherche d'une expression noble, les styles novistes comme Guido Cavalcanti et Dino Frescobaldi utilisèrent la langue vernaculaire Toscane, lui offrant ainsi un premier retentissement au-delà de son périmètre géographique d'origine. Mais c'est surtout aux trois œuvres majeures d'écrivains florentins, les dites « Trois couronnes » que le Toscane s'est imposé comme langue cardinale, à savoir Dante Alighieri, considéré comme le premier théoricien du vulgaire avec « De vulgaris e loquendia » et sa divine comédie, Petrarch et son « Cansonniere », recueil de poèmes dédiés à sa passion pour l'aura, et Bocas qui signa avec le Decameron la première œuvre narrative majeure en prose vulgaire. Ainsi naquit ce qu'allait devenir l'italien, la langue officielle du futur royaume d'Italie et plus tard de la République italienne. L'italien est la langue officielle dans tout le territoire national. Mais la décentralisation très forte en Italie permet aux régions et aux communes de prendre des mesures concrètes pour protéger et valoriser et promouvoir activement d'autres langues parlées sur leur territoire. Deux langues bénéficient d'une co-ficialité. Le français dans la vallée d'Aost et l'allemand dans la province autonome de Bolzano. Douze langues bénéficient d'une reconnaissance nationale conformément à la loi du 15 décembre 1999. L'occitan vivaro-alpin, le franco-provençal, l'allemand, le français, le sarde, le slovène, le frioulant, le ladin, le croate, le grec, le catalan et l'albanais. L'article 3 précise toutefois que c'est aux autorités locales, conseils provinciaux et municipalités qu'encombe la responsabilité de prendre des mesures de protection et de délimiter l'emprise de leur effectivité. Dans les faits et conformément à l'article 13, de nombreuses régions intègrent ces enjeux dans leur statut ou dans les lois régionales. Qu'il s'agisse de régions autonomes comme la Sardaigne ou le Frioul-Vénétie, julienne, ou des régions à statut ordinaire comme le Molise, la Basilicate ou la Calabre. À ce jour, l'Italie a signé mais n'a pas encore ratifié la charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Enfin, ce qui caractérise le plus la situation linguistique italienne, c'est l'incontestable vitalité de ces parlés provinciaux qui traduit aussi une profonde volonté d'enracinement culturel régional par une digle aussi clairement affichée. En effet, qui n'a jamais entendu chanter en napolitain le célèbre Ossolemio de Giovanni Capurro et le non moins célèbre Tivorio Ben Assai de Caruso, magistralement repris par Pavarotti et autres grands ténors de la péninsule. Ce dynamisme linguistique régional porté par des milliers de locuteurs combine avec harmonie les dialectes, même si cette appellation est quelque peu inappropriée, avec la langue standard toscanisée. Une réalité linguistique qui tend même à progresser dans les médias, la chanson, en littérature et même au cinéma à l'image des romans de l'écrivain et du menteur en scène sicilien Andrea Camilleri et de son célèbre commissaire Montalbano. A ce titre, l'Italie constitue un remarquable laboratoire d'observation, d'expérimentation et de transformation linguistique qui bouscule les rapports entre normes et usage entre langue standard et langue régionale tout en questionnant le statut des langues ainsi que l'impact réel d'une politique linguistique volontaire, courageuse et innovante. On estime à 19% la part de la population italienne francophone et d'aucun considère à juste titre que l'Italie est le pays le plus représentatif d'Europe en matière de francophonie. Il est vrai qu'elle ne date pas d'hier et qu'avant même l'unification du pays, les différents duchés, principautés et autres républiques présentes dans la péninsule ont majoritairement entretenu une admiration constante pour les valeurs et les idéaux de leur grande sœur latine et de surcroît, fille aînée de l'église. La francophilie s'est traduite dans de nombreux domaines des arts, de la politique et des sciences comme en témoigne Léonard de Vinci qui vint s'installer au château du Clos Luré à l'invitation de François Ier ou encore l'exil de Petrarch en Provence pour n'en citer que quelques-uns. Le siècle des Lumières et la Révolution française n'auront pas peu contribué à accroître cette francophilie ainsi que les interventions de Bonaparte avec la création de la République Cispadane, République sœur de la République française, un des points de départ vers l'unification italienne. On peut donc dire que la francophonie est dans l'ADN de l'Italie et que même si les rapports ont été parfois tendus notamment sous la période moussolinienne les liens ne se sont jamais trop distendus. Les exemples ne manquent pas pour attester des relations fructueuses qu'entretiennent les deux pays et ce dans de multiples domaines où la langue française est un trait d'union depuis les coproductions cinématographiques avec le guépard de Visconti ou encore la dolce vita de Federico Fellini jusqu'aux grands écrivains comme Umberto Eco. La francophonie a toujours été très présente dans le domaine des arts et de l'éducation. Dans l'enseignement scolaire, si l'anglais est obligatoire pour tous les élèves de l'école primaire ou lycée, le français est la seconde langue étudiée. Le parcours bilingue ESA-BAC est proposé actuellement dans 350 lycées italiens et a donné lieu à la délivrance de 7000 diplômes de baccalauréat en juin 2018. Autre spécificité de l'Italie en matière de francophonie, le nombre de chaires d'études francophones dans les universités italiennes qui témoignent de l'ouverture et de la sensibilité aux littératures francophones et de l'intérêt qu'il y a à les étudier dans le cadre de masters conjoints. Parions donc qu'en dépit des aléas de la vie politique et d'une mondialisation toujours très dure avec les langues, que le français restera toujours dans le cœur des Italiens. Come prima, tu di prima, c'est-à-dire comme avant et mieux qu'avant. Le prochain numéro de 7 minutes à la découverte des politiques linguistiques du monde nous emmènera dans le pays avec lequel la France partage la plus longue frontière, à savoir le Brésil. Je vous donne donc rendez-vous avec ce géant latino-américain dont la devise ordre et progrès du positiviste français Auguste Comte n'est qu'une des multiples facettes d'une francophonie toujours très vive n'est ce pays tropical abençoado por Deus. Comprenez, dans ce pays tropical béni par Dieu. Voilà, donc évidemment c'est vu un peu à travers un prisme francophone puisque l'Italie est le pays un des pays dont on est le plus proche linguistiquement et culturellement avec un certain nombre de différences évidemment et c'est très intéressant de revenir sur ces idées de diversité linguistique et de multilinguisme en Italie et aussi évidemment sur l'histoire commune qu'on peut avoir avec l'Italie qui explique les liens très très forts entre la culture française et la culture italienne et le fait que presque 20% des Italiens parlent français sans compter des régions complètement francophones comme le Val d'Aost que vous voyez sur cette carte. Donc vous voyez qu'on a à la fois la République italienne donc avec le parler italien même s'il y a des parlais régionaux et les 5 régions autonomes donc où là la régionalisation en fait et la dialectalisation va être probablement plus forte avec le Sicilien la Sardaigne la Vallée d'Aost on parle français le Trentin au Tadige le Friot la Vénétie donc ces différentes régions en fait où on va avoir à la fois une certaine autonomie du point de vue du gouvernement et du point de vue politique et aussi une certaine plus grande possibilité d'écart du point de vue du multilinguisme donc c'est une situation particulière et vraiment intéressante à observer de près puisque la situation géopolitique est assez différente en fait de ce qui s'est passé en France de l'histoire de la France où on a quand même complètement homogénéisé pratiquement complètement homogénéisé le territoire français sous l'égide de la langue française donc là on est en une situation un peu différente avec une plus grande souplesse du point de vue du multilinguisme donc là les données sont vieilles en 2009 60 millions langue officielle italien groupe minoritaire sicilien vous avez vu que c'est une région autonome le sarde la sardaigne 2,6% le frioulant mais aussi l'allemand franco-provençal et français le ladin le catalan l'albanais le croate donc vous avez toute une série de langues parlées en Italie et évidemment une grande diversité linguistique donc comme nous l'a expliqué comme nous l'a expliqué Serge vous voyez aussi que la place du français même si bon l'anglais maintenant comme partout devient la langue prépondérante sur le plan international et une langue obligatoirement enseignée la place du français aussi reste très très forte en Italie évidemment vu les échanges culturels qu'on a eu avec l'Italie et vu les rapports qu'on a à l'heure actuelle aussi à l'intérieur de l'Europe donc il y a toute une toute une richesse en fait autour de des différents parlais de la délectualisation si on peut dire de l'italien vous avez vu aussi que la langue dominante de l'Italie est basée sur une des langues régionales qui était le toscan évidemment du point de vue influence latine bon ben nous on est très très proche puisqu'on est aussi une langue dont une grande partie descend du latin je veux dire donc proximité linguistique avec le français mais en même temps bon différenciation et politique linguistique assez différente en fait entre les deux pays l'Italie donc est un pays d'Europe milédionale superficie de 301 250 km² soit 55% de celle de la France le pays est limité au nord-ouest par la France au nord par la Suisse et l'Autriche au nord-est par la Slovénie l'Italie a la forme d'une botte la botte italienne qui s'avance dans la Méditerranée à l'est elle est séparée de la péninsule balkanique par l'Adriatique tandis que les mers ioniennes ligures et tyréniennes bordent son littoral ouest outre la Sicile et la Sardaigne le territoire de la République italienne englobe d'autres îles plus petites comme Capri Ischia l'île d'Elbe les îles éoliennes ou l'île des îles de Paris et les égades ainsi que Pantellaria donc le pays est divisé en 20 régions 15 régions à statut ordinaire et 5 régions à statut spécial donc celles qui ont une plus grande autonomie gouvernementale et historique donc la Sicile la Sardaigne le 31 au Tadif le Frioul la Vénétie julienne la Vallée d'Aos en raison de leurs caractéristiques ethniques géographiques linguistiques et historiques mais aussi en raison de la faiblesse de l'état italien au moment de la fin de la seconde guerre mondiale donc ça c'est quelque chose d'intéressant de voir en fait qu'effectivement comme l'état italien bon c'est ce qu'on disait tout à l'heure comme l'état italien pendant la seconde guerre mondiale était un état fasciste donc la période mussolinienne je veux dire proche de l'axe avec le avec le nazisme donc on a on a eu un affaiblissement très très fort en fait de l'Italie après la deuxième guerre mondiale puisque la politique coloniale de l'Italie à ce moment là donc qui avait permis à l'Italie de coloniser l'Ethiopie la Libye d'avoir un pied en Tunisie la politique coloniale de cette époque là était complètement défaite à la fin de la seconde guerre mondiale donc on a retiré en fait toute l'influence sur les colonies c'est ce qui explique ça explique tout simplement en fait vous voyez comment dans cette guerre bon il y a des gagnants des perdants je veux dire évidemment l'état enfin le nazisme a été un truc absolument horrible du point de vue des massacres que ça a institué le musollinisme a fait un peu moins de morts mais peut-être pas un régime politique non plus très réjouissant mais le fait qu'ils aient perdu bon on dira probablement nous de notre point de vue heureusement le fait qu'ils aient perdu fait qu'ils se sentent beaucoup affaiblis économiquement vous voyez que l'Allemagne s'est reconstituée il faudrait qu'on travaille d'ailleurs sur il faudrait qu'on travaille un jour sur l'Allemagne aussi à l'intérieur de l'Europe parce que c'est maintenant la locomotive de l'Europe et vous voyez que l'Allemagne donc au lendemain de la deuxième guerre mondiale a été coupée en deux Allemagne de l'Est Allemagne de l'Ouest on lui a retiré toutes ses colonies au Congo au Cameroun etc et donc les habitants ont cessé enfin on leur a demandé de cesser de travailler l'Allemand et on les a recolonisés soit sous le régime français donc on regardera aussi ce partage-là soit sous le régime britannique donc l'Italie là a perdu et vous voyez évidemment que ça nuit beaucoup à la prospérité économique de ces pays-là en Italie évidemment elle a perdu beaucoup autant la France a usé et abusé de ses colonies pendant encore quelques années et puis a construit un régime éventuellement post-colonial ou néo-colonial qui lui permet encore d'avoir encore des accords commerciaux privilégiés des fois un peu léonins avec certains pays d'Afrique ou d'Afrique du Nord donc là évidemment en Italie ça n'a pas été du tout la même chose donc ce qui explique probablement en grande partie les difficultés économiques de l'Italie à la fin de la Deuxième Guerre mondiale après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et pendant toute la période de reconstruction vous avez vu que l'Allemagne après donc évidemment l'Allemagne c'est un géant du point de vue de la population quand ils se sont réunifiés avec la chute du mur de la fin du mur de Berlin etc la réunification allemande donc quand ils se sont réunifiés c'est redevenu une énorme puissance c'est la première puissance évidemment de l'Union européenne et donc toute cette histoire relativement récente tout ça c'est 1945 ça fait 80 ans à peine donc toute cette histoire relativement récente a eu un gros impact sur les politiques linguistiques les langues parlées en fait dans les anciennes colonies aussi évidemment et sur la construction en fait des différents états-nations de l'Europe et sur leur agencement vous voyez bien aussi que maintenant en fait donc on voit on a vu en fait du point de vue politique en fait comment l'Angleterre est sortie de l'Union européenne mais l'Angleterre était toujours en fait intégrée à la fois elle était intégrée à la fois à l'Europe mais aussi au Commonwealth et avec des des systèmes bon par exemple système d'intelligence des Five Eyes donc qui permet qui leur permet une coopération directe avec l'Australie les Etats-Unis la Nouvelle-Zélande et un certain nombre d'états anglophones je veux dire plus évidemment une des rapports privilégiés avec des pays des géants comme l'Inde qui sont d'anciennes colonies britanniques voilà donc vous avez toute une toute l'histoire récente et très intéressante à observer elle permet de mieux comprendre en fait la situation du monde actuel et probablement aussi un peu d'anticiper en fait en observant tout ça et en accumulant des données en fait sur la répartition des populations dans le monde les politiques générales et les politiques linguistiques elle permet d'anticiper un peu le futur évidemment ce qui est une des choses qui nous qui nous intéresse bien entendu donc là vous voyez donc on a fait un petit tour en Italie en fait bon il y aurait encore plein plein de choses à observer mais c'est ce qui est à retenir donc c'est cette construction avec cinq régions indépendantes un plus fort multilinguisme et un ancrage dans l'histoire en fait très 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 fort on est au coeur du continent européen du point de vue culturel je veux dire l'Empire romain a laissé des traces énormes la Renaissance italienne a laissé des traces énormes aussi jusqu'en France dans la région où je suis ici en Touraine on peut avoir beaucoup de traces architecturales en fait dans des bâtiments qui sont complètement inspirés de l'Italie construits sous Henri IV ou sous François Ier donc vous voyez comment c'est on est dans un dans une dynamique européenne alors ce qui est intéressant dans l'Europe c'est que c'est très très documenté je veux dire on connaît toute l'histoire depuis depuis 500 ans avant Jésus-Christ on a des écrits on a plein de choses qui permettent en fait de beaucoup documenter les recherches il s'est passé autant de choses passionnantes dans les autres sur les autres continents et sur les autres pays elles sont parfois plus difficiles à documenter dans les pays où c'était la tradition orale qui dominait même si en faisant des recoupements de tradition orale on arrive à des différents textes de tradition orale on arrive à des histoires assez fiables bon le monde arabe aussi est très très bien documenté par l'écriture évidemment voilà donc on va on regardera toutes ces questions-là très bientôt et pour l'instant on va peut-être regarder jeter un petit coup d'œil en fait sur le passé d'avant la fin de la deuxième guerre mondiale le passé des colonies italiennes parce que en particulier l'histoire de l'Ethiopie est quelque chose d'assez fascinant alors oui là encore je ne suis pas un spécialiste donc vous me pardonnerez si je fais des erreurs mais on reviendra dessus et puis on recoupera évidemment nos sources c'est ça le jeu du travail universitaire c'est évidemment d'aller chercher des informations les plus fiables possibles et de les recouper avec d'autres avec d'autres sources pour être certain qu'on ne dit pas trop de bêtises voilà bon des faits récents vous inspireront certainement donc là vous avez donc une carte de l'Empire colonial italien en 1935 c'est très intéressant à regarder je veux dire donc vous avez bon l'Italie évidemment avec ses régions autonomes vous avez la Libye donc toute proche de l'Italie qui était à ce moment la colonie italienne et vous avez l'Ethiopie que là enfin bon la Somalie bien sûr l'Erythrée et l'Ethiopie que l'Italie vient de conquérir donc et où Mussolini vient de nommer en fait Victor Emmanuel II empereur d'Ethiopie avant que Aïlès et la sienne soient restaurés en fait par les Britanniques c'est vraiment un cas tout à fait exceptionnel et on va lire un peu en fait l'histoire de cette aventure coloniale italienne autour de l'Ethiopie parce que ça reflète en fait vraiment des choses très très prégnantes de l'aventure coloniale et une situation très très particulière aussi linguistiquement de l'Ethiopie l'Ethiopie étant un pays très très ancien et un pays christianisé depuis les premiers siècles du christianisme donc c'est tout à fait particulier comme région en Afrique et comme histoire et sur le plan linguistique c'est aussi passionnant parce qu'on a l'Amérique et des écritures un certain nombre d'écritures anciennes toujours en usage donc c'est un pays très très riche sur lequel ça vaudrait le coup de travailler encore beaucoup plus que ce qu'on ne peut faire dans le cadre de cette petite vidéo donc si vous regardez l'histoire de l'Ethiopie donc là on est dans le site de de Leclerc et on va on ne va pas remonter jusqu'au début enfin jusqu'à une très lointaine période historique mais c'est intéressant de se rappeler qu'en fait l'Ethiopie et toute cette partie là de l'Afrique c'est probablement le berceau de l'humanité ou un des berceaux en tout cas principaux de l'humanité puisque c'est là qu'on a découvert Lucie donc une jeune australopithèque ayant vécu il y a environ 3,2 millions d'années donc c'était probablement c'est un des berceaux de l'humanité très certainement c'est un pays qui a une histoire tout à fait fascinante donc si on regarde en fait la période qui nous intéresse là pour le moment puisqu'on ne va pas remonter si loin le 19ème siècle donc au 19ème siècle l'Ethiopie fascine les Européens elle est considérée comme un pôle chrétien au sein d'une Afrique islamo-animiste donc évidemment pour les Européens plus de repères dans l'univers chrétien ou judéo-chrétien que dans l'univers islamique et encore plus à plus forte raison dans l'univers animiste c'est d'ailleurs ce qui va fasciner en fait les anthropologues qui vont découvrir la Papouasie Nouvelle-Guinée le Vanuatu et tous les pays en fait oui tous les pays où les anthropologues vont beaucoup travailler et qui vont découvrir aussi un certain nombre de pays d'Afrique en fait je pense par exemple au pays d'Ogon etc donc l'Ethiopie faisait figure de pays civilisés à cause ou grâce à la chrétienté lors de l'ouverture du canal de Suez en 1869 toute la zone de la mer Rouge devint la proie des puissances européennes notamment l'Italie la France et la Grande-Bretagne soucieuses de contrôler le passage de leurs navires ce fut d'abord l'Italie qui s'empara des ports d'Assab en 1862 puis de Massawa en 1885 donc vous voyez que là en fait c'était le passage des navires si on regarde la carte évidemment on est dans une zone en fait où les navires vont traverser en fait et donc c'est une zone d'importance stratégique énorme et c'est une zone d'ailleurs où il y a on va retrouver encore maintenant un intense trafic maritime et éventuellement de la piraterie dans certains endroits donc évidemment ces zones là sont des zones géostratégiques d'une importance primordiale Ménélique roi du Shoah succède à Johannes IV en Ethiopie se fait couronner empereur d'Ethiopie sous le nom de Ménélique II en 1889 et rétablit la dynastie des Salomonides il fixe sa capitale à Addis Abeba donc qui est toujours la capitale d'Ethiopie et réunifie le royaume éthiopien en poussant ses conquêtes à l'ouest et au sud et en annexant l'Ogadène notre été de Tchali est conçu la même année le demain entre l'Ethiopie et l'Italie qui donnait lieu à des interprétations divergentes la version italienne différait de la version en Amérique donc là vous voyez l'importance de se comprendre ou d'avoir des traducteurs en fait qui soient capables de rédiger des versions similaires de traités internationaux ou des versions dont les interprétations ne divergent pas ça diverge souvent un peu en fonction de ce que l'interlocuteur veut comprendre vous verrez que c'est pas un cas isolé en linguistique en fait le sens c'est une co-construction évidemment et donc les traités et l'interprétation des traités internationaux peut diverger selon ce que l'un des interlocuteurs veut comprendre et reconstruire à partir du traité donc comme il fallait s'y attendre la guerre éclatante entre l'Ethiopie et l'Italie en 1895 mais les forces italiennes du général Baratiri furent vaincues à Adawa l'année suivante le 1er mars 1896 donc les Italiens échouent et suivent une première défaite en fait dans leur tentative de conquête de l'Ethiopie et cela grâce à la collaboration de la France qui avait vendu des armes à Ménélique II les Italiens avaient perdu 8000 hommes dont 4000 tués l'Italie dû reconnaître l'indépendance de l'Ethiopie en octobre 1896 pays d'Addis-Abeba ainsi que les frontières telles qu'elles résultaient de l'expansion de Ménélique II ce qui correspond aux frontières actuelles vous voyez que là l'Ethiopie a résisté très très fortement à la colonisation européenne en partie aussi parce qu'elle était soutenue par des puissances européennes qui étaient fascinées par le fait d'être en face d'un pays d'une part en grande partie chrétien avec une histoire dans laquelle les Européens avaient des points de repère assez forts et on voit que les Italiens veulent conquérir l'Ethiopie mais échouent une première fois en 1896 et ils vont réussir beaucoup plus tard là il y a toute l'histoire en fait sur l'aventure ferroviaire ensuite en Ethiopie il y a un passionnant mais je ne sais pas si ça vous intéressera mais donc on voit que en fait ce qui se passe donc après avec le successeur de Ménélique II Tafari Makonnen donc Rastafari je veux dire en même temps c'est lié à d'autres histoires qui se passent en Jamaïque de l'autre côté de l'océan Atlantique Tafari Makonnen fut désigné comme héritier et accéda au trône sous le nom de Haïlé Sélassier Ier en 1931 il dotait à l'Ethiopie de sa première constitution mais l'arrivée au pouvoir de Benito Mussolini réveilla les ambitions colonisatrices de l'Italie donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure le fascisme la période fasciste italienne sera fascinée par Rome et par l'Empire Romain il voudra reconstituer en fait d'abord une architecture d'un goût douteux inspiré de l'Empire Romain du temps des Romains c'était joli mais après c'est devenu d'un goût un peu plus douteux et d'autre part l'idée d'avoir un empire colonial autour de la Méditerranée invoquant les incidents qui avaient opposé les Éthiopiens et les Italiens en Somalie le gouvernement fasciste de Mussolini attaqua l'Ethiopie en octobre 1835 en mai suivant Mussolini proclama le roi d'Italie Victor Emmanuel III empereur d'Ethiopie et Aïlé Célassier dû s'exiler en Grande-Bretagne donc vous voyez que l'Ethiopie avait des alliés en fait dans le monde non fasciste en fait du côté des alliés de la France de la Grande-Bretagne etc et que Aïlé Célassier s'exile pendant l'aventure coloniale de Mussolini l'Ethiopie il fallait réunir à l'Erythrée à la Somalie pour former l'Afrique orientale italienne donc ce qu'on voit sur notre carte ici vous avez donc vous voyez bien le territoire de l'Ethiopie actuelle plus la Somalie et l'Erythrée donc ça fait un beau morceau d'Afrique et un point vraiment stratégique et donc réunifié sous le nom d'Afrique orientale italienne donc en trois ans près de 200 000 Italiens verser s'installer en Afrique orientale dont 120 000 en Libye donc vous voyez qu'il y a eu une intense colonisation je veux dire des colons italiens sont venus s'installer pour l'anecdote dans l'un des premiers voyages que j'ai fait en Afrique en fait j'ai pris un bus pour aller de Niamey jusqu'à de Ouagadougou jusqu'à Niamey je pense donc pour prolonger en fait le trajet du train de la régie ce qui devait être la régie Abidjan-Niger mais qui n'est jamais allée jusqu'au Niger et donc j'ai pris un bus pour aller de Ouagadougou à Niamey et en regardant la plaque de ce bus c'était une antiquité là je vous parle de 1978 quelque chose comme ça en tant que j'ai pris ce bus j'ai regardé la plaque parce que c'était vraiment une vieillerie en fait c'était le bus qui allait en Libye qui transportait des pèlerins en fait qui allaient à la Mecque et donc traversaient le désert et passaient par la Libye et ce bus c'était un vieil autobus Fiat de 1932 donc j'imagine qu'il a été ramené par les colons italiens en Libye avant de se retrouver en Afrique noire ça marchait encore on devait le pousser pour démarrer mais c'était un bus qui avait passé dans 40 ans probablement ou un peu plus de 40 ans presque 50 ans à faire ce trajet Ouagadougou Niamey le désert puis Tripoli puis jusqu'à la Mecque donc voilà donc vous avez cette c'était l'anecdote du jour donc énormément de colons italiens s'installent en Libye et en et en Ethiopie la plupart des italiens n'étaient pas seulement des colons mais de petits entrepreneurs des artisans des commerçants et des fonctionnaires désireux de faire fortune l'italien devint la langue de toute l'Afrique orientale la langue administrative de toute l'Afrique orientale Éthiopie Érythrée et Libye donc vous voyez que cette histoire n'est pas du tout insignifiante je veux dire d'ailleurs on trouve encore en Érythrée en Éthiopie et en Libye des personnes assez âgées des personnes d'un certain âge qui parlent encore l'italien lors de la deuxième guerre mondiale les britanniques chassent les italiens et restaurent l'autorité de Haïl et Selassie en 1941 durant l'administration militaire britannique l'arabe et le tigrénia deviennent les deux langues officielles du pays aux grands dames des Éthiopiens partisans de l'Amérique en la fin de la guerre les Nations Unies prirent en charge le dossier de l'ancienne colonie italienne et optèrent en 1952 pour la fédération de l'Érythrée au sein de la couronne éthiopienne la nouvelle fédération devait se doter d'institutions démocratiques telles qu'une assemblée élue au suffrage universel désignant le suffrage de l'exécutif des partis politiques et des syndicats libres le tigrénia et l'arabe restaient les deux langues officielles du pays donc vous voyez que là il y a aussi une histoire absolument passionnante pas très un peu méconnue en partie méconnue à l'heure actuelle et que ce serait un très très bon thème d'exposer bon si vous n'avez pas d'idée vous pouvez très bien travailler un peu plus sur l'Australie le Tigrénia enfin sur l'Australie qu'est-ce que je raconte sur l'Ethiopie le Tigrénia l'Amérique l'arabe la place des différentes langues en Ethiopie et l'histoire en fait l'histoire de la colonisation de la brève colonisation italienne donc quelle place quelle place l'italien ça va laisser à l'intérieur de l'Ethiopie et donc comment tout ça va se régler en fait à la fin de la deuxième guerre mondiale enfin se modifier en tout cas à la fin de la deuxième guerre mondiale avec la restauration de l'empereur Aïlé Sélassier voilà donc vous avez il y a vraiment beaucoup de choses absolument passionnantes dans ce monde vous voyez que c'est pas très loin de chez nous Aïlé Sélassier 1892 c'est pas très loin de notre époque 1872 1975 donc le Négus fascinait effectivement énormément de personnes de tous les côtés de l'Atlantique qui a beaucoup fasciné l'Ethiopie qui a beaucoup fasciné l'Europe à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle voilà donc on est parti de l'Italie on a dérivé un peu vers l'empire colonial italien puisque Serge n'en parlait pas en fait dans sa vidéo donc vous voyez que tout ça est très intéressant et permet de voir en fait différentes choses on regardera de près quand même un de ces jours l'Allemagne aussi et l'empire colonial allemand parce que là aussi il s'est passé des choses aussi assez extraordinaires avec des colonisations des décolonisations et des recolonisations enfin un partage dans l'empire colonial allemand qui a donné des conséquences tout à fait étonnantes sur certains pays d'Afrique voilà merci beaucoup pour toute votre attention donc à demain et bonne bonne continuation de recherche